Bonjour à tous et à toutes c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'analyse aujourd'hui sur Captain Tsubasa Dream Team avec le nouveau Dream Collection qui est sorti hier, je suis désolé un petit peu de retard sur cette vidéo et en l'occurrence je vais vous afficher les statistiques tout de suite parce que ce personnage pourra selon du quel côté de la balance vous vous penchez soit être extrêmement et indubitablement titulaire et extrêmement puissant ou totalement inutile donc pour ce faire il y a plusieurs visions possibles, je vais essayer de vous apporter la mienne en étant le plus objectif possible sachant que j'ai fait une petite single sur le Dream Collection, c'est un portail que je pull jamais mais je me suis dit quand même pourquoi pas on va tenter, j'ai fait une single et là boum ballon SSR j'étais tout en joué, j'ai eu le rival rouge bon ok, je me suis dit que le dieu du pool allait peut-être se retourner, ben ouais il s'est retourné dans sa tombe c'est tout donc allez, on va commencer par ce petit Karts comme vous pouvez le voir, au niveau des statistiques au début c'est pas franchement ouf on se dit bon ok 5007 en dribble, why not 5003 en tir, on s'en fout hein c'est pas son rôle puisque comme vous avez pu le voir il est milieu offensif ou milieu défensif donc bon, il y a déjà suffisamment de tireurs je pense qu'offensivement au niveau de la passe 7036 c'est très bon, au niveau du tac 6096 c'est pas ouf, au niveau de l'interception c'est pas ouf non plus et au niveau du court c'est pas ouf mais tout est équilibré donc du coup on a tendance à dire que c'est franchement pas terrible et au niveau du physique quasiment 5005 en rapidité, 5005 en puissance et une très bonne technique quasiment 6008 mais ça c'est sans prendre en compte justement l'affichage et je vais vous le mettre maintenant ça sera un petit peu plus simple de voir tout ça avec des couleurs donc sur ce M.R. Mount Carls il arrive donc avec un full potentiel et quand je dis bien full potentiel c'est un potentiel complet donc il n'évoluera plus néanmoins est-ce que ses capacités sont suffisantes pour dire investir sur lui à l'heure actuelle généralement les personnages qui sortent avec un full potentiel genre le Robert Tongo, t'es sûr ils sont suffisamment puissants pour te dire de les garder dans ta team pendant quelques temps clairement. Est-ce que c'est son cas ? Et bien on va voir ça ensemble. Il a 1128 d'endurance ce qui est très bon une fois éveillé encore une fois il est bien évidemment Allemagne Espoir et on va donc aller sur ses statistiques et son passif donc sa compétence passif tout simplement exceptionnelle endurance utilisée lors d'une TS moins 30% pour faire simple qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que toutes vos techniques S vous pouvez les utiliser, elles vous coûtent autant que des techniques A c'est un petit peu comme ça qu'il faut le traduire, je vais vous montrer ça avec des vrais chiffres un petit peu après il a donc une passe S 210 de puissance, 420 au max 210 de constable pardon le tacle du hérisson et l'interception artistique ok pourquoi pas et donc là il est full potentiel. On va commencer avec les plus classiques déjà paramètre plus 3% c'est fixe, c'est 100% donc le personnage que vous voyez actuellement on peut quasiment et on va tout simplement le faire activer de manière permanente son passif de 3% puisqu'il est allemand ça ça tombe bien. Donc 3% de stats sur toutes ces stats donc meilleur en passe et en défense également mon équipe paramètre augmenté de 5% pour les joueurs allemands mais avec seulement une probabilité de 30% quasiment une chance sur 3 ça peut être efficace c'est pas un truc qui va fondamentalement changer son coeur de jeu et je pense que si ça ça n'avait pas été là le personnage serait encore meilleur parce que le reste c'est suffisant pour être bon ça c'est on va dire le cinquième slot qui est rempli et qui est pour moi le moins intéressant de tous il a donc paramètre diminué de 5% face aux joueurs japonais c'est extrêmement bon moins 5% face aux japonais quand on sait le nombre de teams japonaises qui existent dans ce jeu et qu'on joue même moi je joue une japonaise couleur forcément puisque c'est le japon qui est surreprésenté moins 5% c'est extrêmement fort parce que c'est permanent c'est tout le temps mais c'est au duel malheureusement c'est pas c'est pas permanent pour toute l'équipe je crois que quand c'est au duel c'est uniquement pour lui et par contre si vous avez la précision est-ce que c'est valable pour les autres joueurs qui sont également au duel genre si vous avez 3 défenseurs au duel est-ce que c'est moins 5% pour l'attaquant face à Karls ou est-ce que c'est face aux 3 joueurs que vous possédez je pense que oui il me semble que ça doit débuffer pas seulement face à Karls mais face aux 3 puisque c'est un duel au final j'aimerais bien une petite correction n'hésitez pas à m'éclairer ma lanterne dans les commentaires donc c'est plutôt cool sachant qu'au poste de MD généralement les duels sont assez nombreux que ce soit face à des milieux offensifs que ce soit face à des attaquants il y a souvent pas mal de passages de ballons on aime bien aussi mettre des auto-intercepteurs à ce poste là donc est-ce qu'il a suffisamment de choses à faire valoir pour se passer d'un auto-intercepteur et bien on va continuer on a donc mettre de la surface de réparation c'est permanent s'il est dans la surface paramètre plus 50% boum c'est insane en soi mais est-ce qu'il va vraiment l'être en termes de efficacité réelle parce que oui le MD faut que tu saches est-ce qu'il est souvent dans ta surface de réparation voilà réfléchis à cette question selon l'information que tu utilises ou pas et si donc face au tir normal autre que des ballons flottant haut et bas paramètre plus 80% donc quand on y réfléchit en fait on se dit que s'il est en poste de MD et qu'il se retrouve dans la surface de réparation face à un attaquant il a donc plus 50% de paramètres ok clairement le mec ne va pas tirer même s'il est dans la surface parce que non seulement t'as plus 50% de paramètres dans la surface et t'as aussi plus 80% face à un tir un tir classique tir spé distance tir spé angle ou autre bon face au tir autre que ballon haut bas ça c'est plus spécifique tu le vois un petit peu venir les tirs ballon haut bas et généralement soit ça vient d'un corner ou d'un centre et dans ce cas là il y a duel mais ça tu l'as vu venir soit tu le vois pas venir parce que l'attaquant il a fait une percée avec un dribble ou une 1-2 il est tout seul dans la surface et il se fait une autopasse ballon haut ou bas et ça tu peux pas faire grand chose et de toute façon il sera pas au duel donc là dessus malheureusement il a pas ce petit truc assez génial chez les MD c'est le moins 80% de temps d'action enfin de temps d'inaction puisqu'il revient il revient beaucoup plus vite de nouveau actif ça c'est vraiment cool vraiment fort mais en tout cas c'est clairement pas nul non plus donc en termes de paramètres on va réafficher le tableau pour mettre les statistiques donc ces statistiques ici on peut les voir de deux façons se dire les statistiques défensives pour un MD c'est nul à chier et puis de toute façon il est pas auto-intercepteur c'est un peu nul et tout sauf que on va parler de situation réelle on va essayer d'en voir quelques-unes et puis si elles vous plaisent le perso pourrait potentiellement vous plaire également déjà le leader on en a pas parlé mais il a hors Japon Mondial Espoir tout paramètre plus 15% ou Japon Mondial Espoir tout paramètre plus 5% donc le Mondial Espoir c'est vraiment fort puisque ça va englober beaucoup de personnages dans le jeu en gros si je dis pas de bêtises tous ceux qui sont genre les Brésiliens les Allemands classiques c'est tous des joueurs mondiaux puisque Tsubasa les rencontre pour la première fois en Coupe du Monde en gros donc forcément tous les persos que tu vois qui sont pas japonais ils sont à 80% Mondial Espoir donc 15% de leader c'est insane 15% de leader donc si tu fais des teams même moi qui fais une team World Wild par exemple j'ai Inno ou des trucs comme ça c'est un leader impressionnant 15% c'est fou en plus c'est tellement large c'est 15% World Wild donc c'est assez dingue bref au niveau des statistiques pendant qu'on a vu sur leader on peut de manière permanente activer les 3% on est d'accord donc on active ces 3% on a donc ces statistiques normales on peut voir ici que c'est franchement pas folichon on a pas de stat en vert mais en situation réelle en poste DMD si vous avez l'habitude de jouer en mode offensif il va peut-être pas vous être aussi utile que vous le pensez déjà je pense que le MO ça peut être jouable je vais pas vous le cacher il peut être jouable en MO à condition vous pouvez très très bien faire un 17 dribble 17 tacles 17 rapidités 17 passes 17 interceptions 17 techniques c'est entièrement faisable de faire un MO complet oui mesdames et messieurs c'est possible vous pouvez faire monter à un genre de 23 9 non 23 11 23 10 23 10 donc 23 tags 11 rapidités 23 contre 10 puissance 23 interceptions 10 techniques pour faire un genre de défenseur polyvalent vous pouvez faire du 25 tags 25 interceptions 25 rapidités 25 techniques il y a beaucoup il y a une pléthéore je pense ici de build possible je vais vous dire lequel moi potentiellement je ferai le plus il s'agirait du 25 tacles 25 interceptions 25 rapidités 25 techniques et là vous allez me dire ah bah c'est chaud hein c'est chaud c'est chaud parce que bah sa passe est bonne tu te focalises pas sur la passe tu devrais mettre au moins des points en passe mais si tu mets des points en passe il faut également mettre des points en dribble tu vois parce que dans ce cas là on peut jouer sur le fait de face à un défenseur au duel soit dribbler soit passer tu vois jouer sur le main game parce que si tu vas au duel et que t'as une passe forte très bien t'as une passe forte mais le gars il va te faire une interception et t'es foutu donc avoir le choix de dire potentiellement passer avec un dribble c'est aussi intéressant donc si je mets des points en passe vous avez potentiellement envie d'en mettre en dribble aussi et donc on va continuer comme ça dans ce cheminement jusqu'à arriver sur je rappelle dans la surface de réparation paramètre plus 50% en gros si vous avez l'habitude de jouer offensif mais que parfois vous passez en défensif c'est pas si compliqué ça de mettre un MD dans la surface en gros si vous mettez défensif selon vos formations vos défenseurs seront quasiment devant les buts et votre MD sera justement dans la surface de réparation ça peut être enclin pour des formations que j'utilise par exemple des 3-3-2-2 que c'est pas des formations qui donnent des statistiques dont peu personne les joue je suis d'accord mais vaut mieux mettre 3 défenseurs pour avoir le moins de persos inutiles parce que clairement avoir des défenseurs devant la surface de réparation c'est un peu comme s'ils étaient inutiles si ton MD se fait passer le mec est dans tes cages tu vois ce que je veux dire parce que ton MD c'est finalement ton défenseur donc défensivement c'est un petit peu chaud de mettre ton MD dans la surface pour dire bénéficier de ses paramètres on est d'accord ça rend tes défenseurs un peu inutiles mais offensivement et ouais offensivement c'est pas si dégueulasse que ça parce que si tu te rends bien compte d'une chose c'est que si tu bloques le ballon en MD sans être dans la surface par exemple et c'est pour ça que moi je montrerai le tacle et l'interception ainsi que la rapidité et la technique pour être capable de stopper via le tacle ou l'interception on rappelle qu'il a un tacle A et une interception A de base donc si vous voulez monter A80 les deux mais après vous pouvez récupérer ces cards donc vous pouvez récupérer un contre S un dribble S une interception S et un tackle S si vous avez eu plein de cards à l'habitude mais bref pour revenir là dessus offensivement vous pouvez trouver une utilité généralement quand on a récupéré le ballon au duel on a une tendance du coup à avancer pendant la vulnérabilité et faire une passe blanche ou déclencher un autre duel pour faire une passe S etc un petit peu comme on le fait avec lui avec ce personnage là en fait vous allez revenir en arrière une fois que vous avez récupéré le ballon vous l'envoyez à cards et cards se transforme en relayeur offensif c'est à dire que plutôt que de passer sur les ailes vous reculez avec votre cards dans la surface vous déclenchez un duel face à un attaquant et même si vous êtes face à un attaquant qui a une interception à 80 je pense pas que ça soit facile pour lui d'intercepter une passe pourquoi ? ben regardez vos stats de passe 10 766 en passe brute et 10 343 en technique avec une passe S derrière on sait parfois qu'il y a des intercepteurs qui n'arrivent pas à stopper une golden duo de Misaki Vert mais pour être pour relativiser un petit peu tout ça le Misaki Vert c'est genre 12 000 équecs c'est 12 100 et des patates je crois de souvenirs une fois activé il est où le Misaki ? il est là voilà 12 177 j'étais dedans et on sait tous à quel point ce Misaki Vert est fort en passe que les golden duos sont très peu stoppables etc et tous ceux qui sont aussi fort que Misaki ici on sait à quel point c'est des bons passeurs bon mais là dans cette optique regardez on a clairement quasiment 16 000 de passes et la condition est remplie à 100% dès que vous avez le ballon au poste de MD vous reculez avec votre Carls vous déclenchez un duel en étant dans la surface de réparation avec un attaquant et avec 16 000 de passes vous pouvez faire une passe sur tout le long terrain parce que vous avez une passe S donc il n'y a aucun soucis là dessus et même mieux c'est qu'en gros vous n'avez même pas besoin de booster la passe parce que 10 700 enfin 16 000 de passes les gars on n'arrive déjà pas à stopper un Misaki qui a 12 000 qu'est-ce que tu veux toper un Carls avec une passe S à 16 000 c'est n'importe quoi mais encore mieux c'est que tu dis ouais moi j'aurais failli mettre des points en passe parce qu'il est fort en passe et après ça c'est un autre débat si vous le jouez en MO bien évidemment même si je pense qu'il brille plus en MD là dessus on peut inverser c'est à dire que si tu avais tendance à mettre des points en passe comme moi peut-être que tu aurais tendance à mettre des points en dribble histoire d'avoir deux choix possibles mais en fait le deuxième choix il est simple c'est que vous allez mettre le tir boucle A et en gros vous n'allez pas jouer sur passe et dribble vous allez jouer sur passe et tir une fois que vous êtes dans votre surface de réparation vous avez 8 210 en tir 8 520 en puissance ce qui est extrêmement bon puisque ça vous fait quasiment 12 500 de tir alors vous ne fiez pas à ça parce que c'est 12 500 de tir sur passif là on a toujours les trucs déclenchés où ils ont des des scores un peu faramineux qui ne correspondent à rien et le but sera tout simplement de renvoyer la balle via votre tir et par chance si vous checkez le tir le tir boucle boum 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 voilà c'est un tir spédistance A et ça c'est insane vous pouvez le retrouver sur le petit carps SR et franchement c'est pas trop difficile à le récupérer donc là dessus vous avez un tir spédistance qui peut même potentiellement faire déclencher une spé au gardien logiquement je pense pas mais pour la relance ça vous met hyper safe si vous sentez que vous avez pas une passe offensivement viable et bien vous faites un tir et vous renvoyez carrément de l'autre côté ce qui va faire remonter tout votre bloc de team et vous vous assurez un bon avantage pour les futures réceptions donc 8 210 de tir 8 520 de puissance on n'est pas là pour déconner ça c'est des stats c'est tout simplement des stats de Dreamfest voilà relativiser un petit peu mais c'est des stats de Dreamfest voilà là dessus endurance utilisée moins 30% on va le planifier également on parle par exemple ici on va prendre un dribble par exemple le dribble du hérisson S qui se récupère sur le cards vers dribbler event donc vous pourrez sacrifier sans trop de problèmes donc le dribble du hérisson S puissance 415 max avec un coût de 240 bon si on le divise par 3 30% ça fait combien ça doit faire 80 un truc comme ça 80 160 240 voilà donc on va dire tu économises 75 de stam 75 de stam ça fait que ton dribble S te coûte 170 165 165 de stamina et si on regarde le dribble du hérisson t'as va et bah il coûte 200 le dribble A donc en fait ton dribble S coûte moins cher qu'un dribble A et tu peux faire ça et tu peux faire ça à peu près avec tout je pense que l'interception S 385 si tu retires donc 30% tu retires 120 un truc comme ça ça fait que ça coûte 260 et on regarde l'interception A elle coûte 320 ce passif est insane en gros si vous avez déjà moins 20% d'endurance consommée sur les TS c'est que vous pouvez mettre quasiment full S sur un personnage mais là on parle de moins 30 donc c'est encore plus efficace après relativisons c'est des techniques S donc forcément ça nécessite des ballons SSR mais dans le but tu pourrais avoir un personnage full S avec un tir A mais qui soit viable parce que les techniques lui coûteraient que dalle et il a 1100 d'endurance 1148 un truc comme ça 1128 donc d'ici à le le foutre HS c'est un petit peu compliqué surtout avec la mi-temps où il régénère donc défensivement tu peux récupérer des possibilités défensives de mettre ton MD dans la surface même si ça reste pas ouf et tes défenseurs seront beaucoup trop bas pour être utile par contre offensivement je trouve que bizarrement c'est peut-être là où il va le plus briller avec dans la surface de réparation par un mètre plus 50% parce que tout le monde voit ça de manière défensive alors qu'offensivement c'est juste insane pour la relance via une passe inarrêtable ou pour la relance via un tir spédistance donc tu peux être tranquille et à l'inverse au pass de MD classique en dehors de la surface où il joue et bien c'est un bloqueur de tir spédistance ou de tir en fait vous imaginez que c'est tout simplement on va en retirer celui-là et on va mettre l'hôte imagine il est au duel au 30 mètres là où les mecs ils déclenchent les tirs spédistance de Shingod ou des trucs comme ça et bien lui face au tir autre que sur ballon flottant au bas paramètre plus 15% et là on n'y est plus parce que même le tacle ça devient insane même l'interception ça devient insane donc globalement tu peux récupérer un contre S défense du RSO mais tu peux aussi récupérer défense du RSO en contre A qui est sur le Dreamfest si tu as des doublons mais même ça bah t'as une stat de tacle et d'interception qui je pense si elles sont bien montées et si tu mets les interceptions S etc ça se trouve tu peux récupérer des tirs c'est pour ça que moi si je fais un LB tacle alors 1000 points interception parce que si tu sens le délire c'est que si tu sais que le mec il a pas d'autre choix que de faire un tir spédistance c'est qu'il va te bourrer un tir spédistance et bien c'est ça c'est pour ça que je le montre comme ça hop 1000 on applique tac voilà donc là on a mis 1000 1000 mais ces 1000 là ça vaut pas 1000 ça vaut 1800 parce qu'on les boost de 80% donc boum et là ça transforme ça aura un peu n'importe quoi 12673 avec 11000 de vitesse au duel ou alors 12000 d'interception avec 14000 de technique voilà on clique sur l'interception c'est écrit 2 mais vous fiez pas à ça en fait voilà il met une rouste un petit peu à tout le monde alors ce chiffre n'est pas juste parce que ce chiffre inclut les 50% dans la surface c'est pas le cas là c'est on parle de 17000 17800 non c'était où c'était là interception 19557 c'est même au delà du Jito là qui est non LB mais qui doit être dans les 19000 aussi je pense ah c'est des chiffres ça ne correspond plus à rien tellement c'est puissant quoi et c'est pas si bon choix de duel comme le Jito le Jito t'es obligé de deviner ce que le mec il va faire là tu t'en fous si le mec il déclenche un tir spédistance ou même un tir classique parce qu'il est pas safe t'as plus 80% de paramètres donc ça se trouve tu peux récupérer un tir avec un tacle ou une interception c'est possible si tu mets les sps c'est même encore plus probable si tu joues des gros sps et si t'as monté la sps d'un Dreamfest par exemple mais à l'inverse t'as pas besoin forcément d'un gros contre s parce que le contre a80 si tu sens le truc venir et que le mec a qu'une spédistance tu fais ton contre a80 je veux dire 10 579 de contre et 10 000 de puissance c'est le meilleur bloqueur du jeu tu vois il n'y a pas de il n'y a pas d'autre choix possible t'es sûr de stopper la sp donc t'as même pas besoin de mettre des points en contre t'as pas besoin de mettre des points en puissance rien que ces stats là sont suffisantes pour bloquer un tir donc en gros tu peux si t'es pas sûr de ton blocage si t'as pas les sps non plus et ben tu peux tenter de le récupérer via des tacles et des interceptions et ça devient insane quand on voit à l'époque où Jito récupérait certains tirs avec son tacle ou autre voilà donc défensivement en fait ça c'est plus utile que le paramètre offensivement tu recules ton personnage tu l'amènes dans ta surface de réparation et c'est très fort en plus faut pas oublier j'ai activé les 80 mais c'est 83% c'est comme ça logiquement 13 000 dans tacles c'est n'importe quoi avec des sps qui coûtent que dalle donc t'as même pas peur de dire ouais ben je fais 2 sps et mon personnage sert plus rien non là c'est même pas le cas ces sps coûtent que dalle tu peux faire tout ce que tu veux au duel moi je mettrais les 25 vitesses pour qu'il coure partout mais donc tu peux l'utiliser de bien des façons même si tu le sens pas t'as juste à appuyer sur défensif et ton MD il va rentrer dans la surface s'il rentre dans la surface face à un mec au duel ouais bon voilà ça les gars allo bonjour même si tu peux faire une sps c40 tu stopperas tout ça ne correspondrait tu fais un tac c40 et c'est fini hein c'est fini le gars il est dans ton imagine il arrive hop Schneider qui fait un dribble il arrive dans la surface il est face à ton karts bon n'importe quel attaquant Yuga Raju shoot ah ouais Raju shoot sp99 bon bah tu rigoles tu rigoles parce que bon t'as plus 80% plus 80% face au Raju shoot plus 50% parce que t'es dans la surface plus 3% parce que t'es allemand et peut-être que tu vas activer ce passif là qui fait que bah il va prendre plus 5% et puis voilà voilà c'est beau 138% et peut-être que même comme ça Yuga il va prendre moins 5% tu vois et là t'as des statistiques qui ne correspondent plus à rien 26 000 de passes mais ça ne sert à rien tu ne peux pas l'utiliser que dans ce système là 25 000 de de tag 26 000 quasiment d'interceptions 20 000 de contre voilà j'ai tenté une single parce que moi je me suis dit ouais quand même le personnage voilà après je serais plus ce LB là mais je comprends si vous voulez le jouer en milieu offensif je trouve que c'est pas utiliser son plein potentiel mais il n'y a pas besoin de mettre des points en passe si quand vous avez le ballon vous n'avancez pas vers l'avant mais vous reculez vers l'arrière pour utiliser ce truc là qui est permanent si ça avait été une chance d'activation je ne vous l'aurais pas dit je vous aurais dit ouais plutôt faire un LB 17 17 16 avec un peu de points en passe en dribble ou autre mais là c'est 100% t'as juste à aller dans ta surface et tes passes elles deviennent complètement pétées d'un seul coup quoi au niveau des sp je mettrai la passe S je mettrai le tackle S je mettrai l'interception S je mettrai le tir A sp distance et derrière je mettrai également le dribble duré son S parce que ça coûte que dalle et c'est un petit peu n'importe quoi et si vous jouez même avec des SPA c'est encore gros le personnage il tombera jamais parce que celui là bon on sait qu'il n'aura jamais de potentiel c'est un personnage d'event pour le contre S ça fait un petit peu chier parce que c'est un cartes vert et on ne sait pas si lui aura un potentiel donc vous voyez pour le contre S c'est un petit peu chaud c'est pour ça que j'ai conseillé peut-être de prendre si vous avez des doublons de Dreamfest ou même si vous avez un Dreamfest parce que le Dreamfest on ne va pas se leurrer au niveau de la défense du hérisson les statistiques du Dreamfest ne sont pas du tout en faveur d'un contre généralement on contre peu avec ce n'est pas trop efficace c'est vraiment un intercepteur et en plus autant intercepteur donc bon globalement on monte la vitesse pour faire en sorte qu'il soit rapide qu'il puisse être sur la trajectoire de plein de ballons donc si tu boostes la vitesse tu as envie de booster le tackle si tu boostes le tackle et l'interception il est moins contreur donc ce n'est pas dérangeant de récupérer ce contre A80 du Dreamfest voilà donc dans l'optique je pense que c'est même le plus utile sachant que comme je vous l'ai dit si vous êtes à 100% sûr que votre adversaire fait un tir vous avez plus 80% de stats même avec un contre A80 vous allez tout stopper ça c'est sûr 315 de puissance en plus c'est pas dégueulasse il nous dit qu'avec 138% on atteint une puissance de 60 j'ai houpé 65 000 quoi 65 000 il y a très peu de tireurs qui dépassent les 65 000 et en plus vous avez le bon choix donc vous avez peut-être le bon choix c'est peut-être quoi 20% de stats en plus en gros vous enquillez n'importe quel n'importe quel tireur même avec un A80 l'interception S ça n'a plus de sens 122 000 je pense que même avec ça en fait tu récupères tu récupères les tirs quoi 122 000 il n'y a pas moyen en fait face à Carl's c'est comme si ça c'était un scellement de tir à 100% de chance voyez-le comme ça face au tir autre que sur ballon flottant au bas paramètre 15-80% c'est comme si limite le mec ne peut pas tirer il ne peut pas faire son tir de distance il ne peut pas tirer classiquement de manière classique c'est comme si ses stats c'est comme si ses sp étaient scellés il ne peut pas s'il le fait même une interception S quasiment sûr que ça prend le ballon si vous avez eu la chance d'obtenir un kart n'hésitez pas sur mon twitter à m'envoyer des screens de son interception est-ce qu'ils stoppent des tirs S99 je ne sais pas je suis curieux mais je pense qu'il y a un potentiel de ouf bon après ça c'est uniquement dans la surface avec tout d'activé bien évidemment c'est pas aussi puissant sans ça enfin c'est que ça l'est quand même de toute façon hors surface on est sur du quasiment 100 000 voilà pour ce petit dream collection mais encore une fois il est full potentiel la réponse à la question est-ce que voilà le full potentiel vaut son taf je dirais que le moins utile c'est celui-là le joueur allemand paramètre plus 5% avec 30% de chance d'activation mais globalement c'est costaud les 4 autres sont suffisamment forts pour dire que ah ben admettons ils l'auraient sorti sans ça tu vois on aurait dit waouh c'est trop fort tu vois dis-toi dans ta tête que ça c'est un truc qu'ils auraient pu rajouter un an plus tard en disant bon ben voilà on va rajouter la 5ème compétence et on va lui rajouter joueur allemand plus 5% on leur dit ah ben c'est cool c'est un petit bonus voilà donc si tu le vois comme ça les 4 autres capacités sont extrêmement puissantes et celui-là c'est le petit bonus qui est pas un bonus dégueu même s'il l'avait rajouté dans un an ça serait toujours sympathique pas game changer mais pourquoi pas désolé j'ai été beaucoup de blabla mais ce personnage-là il est tellement polyvalent et en fonction de comment vous pouvez le jouer ça peut s'avérer être une arme redoutable j'espère que l'analyse vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ciao tout le monde à la prochaine portez vous bien et prenez soin de vous bye bye ciao ciao